Walter a dû déménager de sa ville natale suite au cyclone Catarina et il a dû tout recommencer il a été très 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 difficile pour lui de trouver un emploi alors quand il a trouvé son emploi chez Bellhops il était tellement heureux mais son lieu de travail était à 30 km de lieu de sa résidence mais ça ne lui posait pas de problème parce qu'il avait sa voiture mais il se trouve que le premier jour la veille au fait de son démarrage au sein de cette entreprise sa voiture est tombée en panne au lieu de décliner l'offre et ça beaucoup l'aurait fait beaucoup auraient décliné ce job en disant bon je n'ai pas les moyens pour y aller surtout aux Etats-Unis on sait qu'ils n'ont pas de transport en commun comme en Europe ou là comme ici au Maroc il n'y a pas de taxi et les taxis coûtent une fortune il faut les appeler on ne peut pas trouver un taxi dans la rue et il y a encore moins tout ce qui est train, métro etc. la majorité des gens circulent en voiture il a décidé de marcher les 30 km ce qui s'est passé c'est pendant qu'il a dû sortir à minuit de chez lui pour pouvoir arriver à l'heure et se doucher dans les toilettes et pouvoir démarrer sa journée pendant qu'il marchait dans la rue il a été accosté par une voiture de police parce qu'il voit quelqu'un qui marche dans la pénombre à 4-5 heures du matin donc il s'inquiète il lui pose la question il raconte son histoire les policiers étaient tellement émus par son histoire et par le courage de cet homme qui l'ont invité pour aller prendre un petit-déj avec eux donc ils sont allés ils ont pris le petit-déj avec lui et ils l'ont déposé à son premier lieu de travail parce que c'était une belle âme c'était connu pour être une société de déménagement donc il s'est rendu au domicile de la première dame qui s'appelait Génie qui l'attendait pour le déménagement sauf qu'il est arrivé tôt donc les policiers sont montés avec lui pour rassurer la dame en lui disant voilà il vient beaucoup plus tôt que l'heure à laquelle il devait démarrer mais voilà son histoire et nous il nous a touchés donc on vous le ramène pour vous dire la toute est ok donc elle était elle aussi tellement touchée tellement émue qu'elle s'est dit dis-moi Walter tu peux pas te reposer tu veux pas un petit-déj je lui ai dit non non j'ai déjà pris mon petit-déj franchement non ça va je suis bien je préférerais démarrer maintenant elle aussi elle n'en revenait pas qu'un monsieur ait parcouru autant de kilomètres parce qu'il tenait à ce job parce qu'il voulait absolument pas rater cette occasion donc elle a écrit en fait son histoire sur Facebook et ça a fait le buzz c'est une histoire qui s'appelle Walter ça a fait le buzz mais ce qui est très étonnant c'est que c'est arrivé aux oreilles du PDG quand il a lu cette histoire il a commencé à pleurer parce qu'il s'est dit mon dieu c'est exactement ça mon rêve j'ai toujours voulu véhiculer des valeurs fortes au sein de mon entreprise qui sont l'engagement la persévérance et ça Walter il l'incarne d'une manière incroyable à sa grande surprise quand Walter arrive une voiture neuve l'attendait et son boss lui offre les clés de la voiture Walter n'en revenait pas il pleurait 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 et lors du déjeuner parce qu'ils avaient une cantine il a demandé à Walter de faire un témoignage et il a dit la chose suivante quel que soit l'événement que vous allez affronter quel que soit le challenge que vous allez rencontrer dites vous bien que tout est possible même si au départ vous pensez que c'est impossible et ce que pense Walter je le pense aussi j'espère que vous le pensez vous aussi vous allez rencontrer des challenges dans votre vie la vie va vous malmener va vous mettre à genoux les événements les gens votre famille vos amis c'est ça c'est pas tout le temps une partie de plaisir contrairement à ce qu'on peut croire et maintenant c'est à vous de décider d'en faire quelque chose qui est possible au lieu que ce soit impossible parce que tout démarre d'abord par votre tête voilà c'était Nahid Rashad pour un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie il est là tout le temps pour la tête